Les amis, bonsoir à tous, en espérant que vous allez bien. Quel match nous venons de vivre, les amis, quel match sincèrement que nous venons de vivre entre les Lyons indomptables et les requins bleus du Cap-Vert-Victoire. Comme ça, vous l'avez vu, les amis, 4 buts à 1 des Lyons indomptables du Cameroun dans un match qui, finalement, restera peut-être dans la mémoire des supporters des Lyons indomptables comme l'un des matchs les plus marquants. Parce qu'on va revenir comme ça sur le contexte, les amis. Un contexte hyper difficile, particulier. On ne va pas revenir, on ne va pas s'attarder sur ce clash entre le Min-Seb et la FECA Foot. Vous savez tous ce qui se passe, l'actualité des Lyons indomptables. On a fait 3 beignets arrière, les amis, et ce soir, on a un beignet arrière à la même heure, 21h. Donc, les amis, on va revenir sur ce match très compliqué, sous pression pour les Lyons indomptables et pour la première de Marc Brice. Voilà. Vous savez déjà comment ça se passe, les amis, débrief du live. Dites-moi tout en commentaire. De mémoire, je vous assure, ça fait énormément d'années que je n'ai plus vu des Lyons indomptables jouer avec une telle état, une telle intensité, un tel état d'esprit collectif. On aurait dit que les joueurs avaient forcément quelque chose à prouver. On aurait dit que les joueurs s'étaient libérés d'un poids. Qu'est-ce qu'ils avaient à prouver? De quel poids s'étaient-ils libérés? Ce soir, les amis, dans le bien-être, ce soir, ça sera très grave. Celui qui ne sera pas là, tant pis pour lui. Le débrief, les amis, va s'articuler autour de quatre grands thèmes. Premièrement, Marc Brice. Voilà. On va parler de Marc Brice. Deuxièmement, bien évidemment, on va parler du match. Troisièmement, on va parler des joueurs. C'est un joueur qui se sont remarqué. D'autres qui ont honoré comme ça leur première titularisation. On parle comme ça de Carlos Baliba, avec le fameux numéro 17 sur le dos et qui est sorti sur une standing ovation du public d'Unfandena, qui est quand même un public de connaisseurs du ballon rond. Voilà. Et après, on va donner les tops et les flops. Et je rappelle que les tops et les flops, ce n'est pas forcément sur les joueurs. C'est ce qu'on a aimé du match et surtout ce qu'on n'a pas aimé. Donc, les amis, commençons par le premier thème. Marc Brice, les amis. Je parlais de l'atmosphère comme ça, qui était presque irrespirable pour ce genre de match qui était déjà très compliqué parce qu'on sait que l'Angola et la Libye avaient gagné. Donc, ils mettaient déjà directement les Lyons indomptables sous pression. Nous étions troisième de ce groupe après les victoires de la Libye et de l'Angola. Voilà. Marc Brice qui était donc sur le banc pour ce premier match des Lyons indomptables face au requin du KV. La première interrogation que moi j'avais, je me demandais, on savait que Marc Brice est un coach qui aime beaucoup jouer au football, qui aime beaucoup mettre de l'intensité, qui aime beaucoup mettre de l'agressivité. C'est un coach, entre guillemets, même s'il a entraîné des équipes de seconde zone, c'est-à-dire qu'il ne jouait pas le team, mais il a ses principes. Est-ce qu'il allait renoncer à ses principes dans un tel environnement? On l'a vu, les amis, dès les premières entames du jeu, le match donnait déjà le rythme. Les Lyons indomptables donnaient déjà le tempo. Agressivité, on cavale et tout. Voilà. Donc, c'était ça. Dans un environnement, qu'on le répète, très compliqué, où une préparation était difficile. On l'a dit lors des Benetaria, est-ce que les joueurs avaient subi cette pression extérieure qui se passait entre la Fekafout et le Mincep? La seule certitude, c'était de voir aujourd'hui, et on l'a clairement vu. Je le répète, les joueurs ont clairement montré qu'ils étaient concentrés et qu'ils n'avaient qu'une seule chose à faire, c'est la victoire des Lyons indomptables. Donc, premier réussi pour Marc Brice, c'est à féliciter. Dans un contexte très difficile, c'est ce genre de match qui, ce qu'on a vu, les amis, je répète ce qu'on a vu, vous voyez les matchs quand même des Lyons indomptables depuis longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'avait plus vu ce genre de niveau d'intensité, de niveau d'état collectif, de niveau d'agressivité positive. On va revenir sur les joueurs, on ne va pas sauter les étapes. Là, nous sommes sur Marc Brice. Premier réussi pour Marc Brice, on voit déjà la patte du coach. C'est ce que je vous dis, on n'a pas besoin de 10 mois, de 11 mois pour voir la patte d'un coach. Même si ça ne donne pas, mais lors d'un premier match, on sait déjà quelles sont les idées et les intentions d'un coach. Voilà. Bien évidemment, on ne va pas s'emballer. Ce n'est qu'une première, mais une première réussie qui peut être les jalons de plusieurs autres matchs qui viendront. Voilà. Premier réussi pour Marc Brice. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé Marc Brice, son coaching. Et en plus, c'est une victoire qui te permet de lancer plusieurs joueurs. On a vu comme ça, Lamkelle qui est entré, on a vu Mokundi, on a vu presque tout le monde, le groupe est concerné. Donc, premier thème, première victoire réussie, début réussi pour Marc Brice en Vandena qui n'est jamais facile. Voilà. Après le premier thème, Marc Brice, on va entrer dans le match. Le match, clairement, on l'a tous vu. C'était un régal. C'est tout ce qu'on demande. C'est comme on a l'habitude de le dire, un match, c'est trois hypothèses. Vous pouvez gagner, vous pouvez faire match nul et vous pouvez perdre. Mais il y a une seule chose qui dépend entièrement de vous, c'est l'état d'esprit. Voilà. Le collectif. Et aujourd'hui, on a clairement vu des lions indomptables. Je dis bien, de la deuxième minute jusqu'à la 44e minute sur l'arrêt d'Angry Onana. Des joueurs concernés, des joueurs dans le repli défensif agressif qui en voulaient, qui ont mouillé le maillot, qui ont véritablement sorti l'esprit Hamlet. Voilà. Et ça, on ne peut rien dire. On a vu du jeu. On a vu des buts. On a vu, c'était un match. On ne va pas dire parfait parce qu'il y a des choses encore à améliorer. Et ça, on le verra dans le flop. Mais surtout, on a vu un groupe soudé. On a vu un groupe uni, les amis. On a vu un groupe uni. Et ça, c'est très, très, très important. Et c'est comme je vous l'ai dit. On a vu un groupe qui avait à cœur de prouver quelque chose. Et surtout, on avait l'impression qu'ils sont débarrassés d'un certain point. Est-ce la présence, peut-être, entre guillemets, les hiboux diront, excessive du président de la FECAFOOT tous ces temps. Est-ce qu'ils ont un message à envoyer ? Moi, je pense que c'est une victoire qui envoie énormément de messages, les amis. L'atmosphère est pesante. C'est très compliqué. Et généralement, il n'y a que les Lyons et Notables qui réussissent dans ce genre de scénario. J'avais fait un sondage comme ça où je demandais est-ce que tout ce qui se passe à l'extérieur peut avoir un impact sur les Lyons et Notables lors du match face au Cap Verde ? Je pense qu'à la majorité, on était d'accord pour dire que c'est compliqué quand même parce que l'atmosphère, c'est chaud. Il s'est passé tellement de choses. Mais là, on a vu un groupe soudé, un groupe uni, un groupe concentré de la première à la 40e, même si, je le répète, il y a beaucoup de choses à améliorer pendant le match. Le match, on a vu des phases de jeu, les amis. On a vu des phases de jeu à trois sur le côté avec notamment la très belle doublette Chachua Mbemo, Carlos Baliba. On va revenir sur les joueurs. Mais là, c'était un match, un régal. C'est le genre de match qu'on paye pour aller voir. Tombeons donc sur le troisième thème, les amis, les joueurs. Quels sont les joueurs, vous, qui vous ont marqué ? Moi, je veux faire mention honorable à Michael N'Gadeux. Les gens diront beaucoup que oui, c'est parce que c'est à Thomas. Non. Lors du Bénétariat, moi, je l'avais dit. Moi, j'avais dit clairement que je n'aimerais pas que N'Gadeux soit titulé avec la vitesse des Capverdiens et tout et avec le contexte qu'on le sait. On sait comment il a été, on va dire entre guillemets, chassé de la tanière. Mais là, il revient. Il avait quelque chose à prouver. Et c'est lui qui marque le premier but. Voilà. Et c'est lui qui est aussi passeur décisif sur le dernier but de N'UHTOLOR qui s'est transformé aujourd'hui en Roberto Carlos. Donc, les joueurs, moi, je vais retenir le retour de Michael N'Gadeux. Je ne le défends pas. Comprenez ce que je veux souvent dire, les gars. Moi, je pense que Michael N'Gadeux, même si oui, face à l'Algérie, face à Bida, il n'était pas au sommet. Mais dans les aires, dans le duel aérien, Michael N'Gadeux a toujours été l'un des meilleurs défenseurs camerounais dans le duel aérien. Même s'il a perdu de sa vitesse et tout, il est encore utile. S'il sort ce genre de match maintenant, ça veut dire que pendant cette période de deux ans, il pouvait encore être utile pour permettre une bonne transition pour la nouvelle génération. C'est pour ça que j'écriais haut et fort que Michael N'Gadeux ne devait pas partir de cette façon. Et là, il revient et il donne raison. Il n'est pas encore fini. Il peut encore apporter. Oui, il y a des matchs où ça sera difficile, mais il sait répondre aux présents face à la pression. Mention honorable à Michael N'Gadeux. Mention honorable à Zambuanguissa. On a beau dire que les mèches de 7 kilos, ça pèse sur la tête. Mais aujourd'hui, j'ai vu un Zambuanguissa, même meilleur que ce qu'il fait à Napoli. Et je le répète, ce Zambuanguissa-là, il avait quelque chose à prouver. Ce Zambuanguissa-là, il voulait faire passer un message. Et le message qu'il voulait peut-être faire passer, c'est que je joue comme ça parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir, dans le Bénétarien, on va développer Zambuanguissa taille patron. On a vu Zambuanguissa prendre la profondeur. On a vu Zambuanguissa prendre des initiatives en contre un, en un contre un. Les kilomètres, on sait déjà qu'il a bas. Sincèrement, mention honorable à Zambuanguissa. Et on va finir comme ça avec les joueurs, mention honorable à Carlos Baliba. Ne me parlez pas d'âge, ne me parlez pas de pression. Le football, c'est pour les jeunes. Le football, quand tu sais jouer, tu joues. Voilà. Aujourd'hui, taille patron, rares sont les joueurs qui, pour leur première sélection en Fandena, sont sortis sur une standing ovation. Est-ce que vous pouvez me citer trois joueurs qui sont sortis en Fandena, sur une standing ovation? Fandena, public de connaisseurs de ballon. C'est rare. Avec le numéro 17, tous les Lions indomptables, les supporters du Lion indomptables, quand vous avez vu Carlos Baliba avec ce numéro 17, c'est une énorme pression. Depuis la disparition de Marc-Divian Foué, on cherche le successeur, entre guillemets. On n'aura plus Marco qu'on a eu avant, mais on aura peut-être un Marco qui va nous combler certaines choses au milieu des terrains. Aujourd'hui, Carlos Baliba, au fou et au moulin, en attaque, en défense, dans le rat, il ratisse, il fait même des fautes utiles, même s'il y a encore des choses à régler. Parce que, de temps en temps, bref, mais aujourd'hui, on ne va pas s'attaler sur ça. Oui, c'était une très, très bonne sortie. Au niveau de Carlos Baliba, qui a fait énormément de bien à Zambo Anguissa, qui pouvait comme ça se projeter un peu plus haut. Et de temps en temps, qui forme un 4-4-2 avec Vincent Aboubaka. Ça, c'est pour mes joueurs. Maintenant, je vais passer à mes tops et mes flops. Je ne pourrais pas tout dire en vidéo, les amis. C'est impossible tellement ce match, moi, je pense qu'il restera dans les annales comme l'un des meilleurs matchs de l'histoire des Lyons indontables à domicile en Fandena. On se rappelle comme ça du 4-1 aussi face à la Tunisie, dans un contexte particulier où il fallait absolument que les Lyons indontables gagnent. Mais là, le contexte extérieur était tellement pesant. Et avec cette victoire, c'est peut-être le début d'une nouvelle génération et un nouvel état d'esprit des Lyons indontables. Les tops et les flops. En top, honnêtement, je vais dire Marc Brice. Marc Brice s'est géré. Je pense qu'on lui a fait un briefing exactement de ce qui se passe dans les Lyons indontables. Il est resté sur ses convictions et il a décidé qu'on va jouer. On ne va pas rester dans les calculs à attendre derrière. Non, on a le collectif, on a l'équipe qu'il faut. Je mets ma patte et je vous dis, en 2-3 matchs, tu peux voir là où le coach nous amène. Et aujourd'hui, on voit clairement quelle est la pensée de Marc Brice concernant le football. Voilà, en top, Marc Brice. En top, bien sûr, Zambo Anguissaki s'est géré. En top, Mickaël Gadoké peut-être pour moi l'homme du match. Buteur, passeur. Même s'il y a quelques déchets dans les relances, vous allez dire que le coulisse est à tomate et tout. Non, je vous dis, Mickaël Gadoké peut encore apporter quelque chose à l'équipe nationale. Je le dis depuis et vous le savez. Voilà, je ne peux pas tout dire en vidéo, complétez-moi. En flop, les flops, c'est des choses qu'on n'a pas véritablement aimées. En premier mi-temps et en deuxième mi-temps, Martin Ongla a fait un bon match. Un bon match parce que dans l'ensemble, le collectif a fait un très bon match. Mais les passes, Martin Ongla, tu as fait beaucoup de passes aujourd'hui. Tu peux faire mieux. Les passes qui m'ont rappelé clairement, c'est parce que tu avais fait face à l'Egypte. C'est un bon match. Tu es un professionnel, tu vas travailler, tu vas t'améliorer. Et tu sais que sur le domaine des passes, tu peux t'améliorer. Donc en flop, je n'ai pas aimé la qualité des passes de Martin Ongla. En flop, je n'ai pas aimé la finition de Brian Bermot. Un joueur de ce niveau, tu peux, tu dois la mettre au fond. Et ça te met dans de bonnes dispositions mentales en équipe nationale. Tu reviens de blessure. Avant ta blessure en équipe nationale, tu étais déjà sur une forme où tu mettais au fond. Mais ça, ça me rappelle beaucoup les matchs amicaux qu'on avait eus. Et tu ne mettais pas au fond Brian Bermot. Ça, c'est un problème qu'il va falloir énormément corriger. Donc, voilà mes amis, voilà mes tops et mes flops. Je ne peux pas tout dire en vidéo, mais en flop, je mettrais cette guerre entre le Mincep et la Fekafoot. Arrêtez-nous cette guerre. On a une nouvelle vague de joueurs qui sont là. Chatua, Carlos Baliba, voilà, qui ont besoin d'une atmosphère un peu plus tranquille. Donc, Fekafoot, Mincep, mettez un peu d'eau dans votre vin. Ce match peut être le match référence d'une génération de lions et non-tables qui viendront avec un état d'esprit différent. Voilà, les amis, on se donne rendez-vous pour ce soir, notre bénétariat. Dites-moi ce que vous avez aimé lors de ce match. Et surtout, ce que vous n'avez pas aimé, on n'oublie pas. On like, on s'abonne et on se dit à ce soir pour le bénétariat. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.